Merci pour ce moment, merci pour cette rencontre, ce moment d'échange, de partage. Nous prions que tu nous guides par ton esprit, que tu nous instruises, que tu nous enseignes, que tu nous orientes, que tu nous donnes Seigneur les stratégies efficaces basées sur ta parole et par ton esprit afin que nous puissions, Seigneur, être de véritables élites, non seulement dans le royaume de Dieu, mais également dans cette société. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Que Dieu vous bénisse, je vous prie de prendre place. Est-ce que ça vous dérangerait d'occuper plutôt le premier siège, de sorte que ceux qui vont venir après ne nous dérangent pas ? Qui est derrière là-bas ? Romain Thème, toujours est derrière, donc toi, tu te mets devant, moi, comme ça, je vais te regarder, puis tout en face. Gloire à Dieu. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Ça va ? On a plein de préparation, préparatif des examens pour certains, d'autres. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et j'avais eu à cœur d'avoir un petit moment d'échange avec nos bien-aimés, nos jeunes, nos frères et sœurs qui sont à l'école. Moi-même, j'étais aussi à l'école, parce que moi aussi, je suis concerné. Et pour partager quelques pensées, quelques concepts qui pourraient, bien évidemment, nous aider tous à, non seulement à faire des très bons choix dans le domaine de nos études, parce que ça va impacter notre vie et notre avenir, mais aussi nous aider à savoir comment mieux se guider dans, notamment sur le domaine académique et surtout dans le domaine professionnel. Alors, la première chose que je voudrais que nous puissions regarder ensemble, nous allons prendre un texte dans la Bible. Je vais parler un tout petit peu et puis je vais laisser la place à ceux qui auront certainement des questions, vous aurez certainement des questions à poser à ce sujet. Tout ce que nous faisons, nous devons essayer d'avoir un appui biblique, une base au niveau de la parole de Dieu pour savoir comment nous projeter, comment avancer. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 1er. Jusqu'au verset 9, et puis nous lirons le verset 17, et puis nous lirons le verset 20. La troisième année du reine de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta ses ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors le roi donna l'ordre à Shpenaz, chef de ses uniques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de familles nobles. De jeunes garçons, sans défauts corporels, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instructions, capables de servir dans le palais du roi. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des uniques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshastar, Anania, celui de Shadrach, Amisaël, celui de Meshach et Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science. Notez ça, notez ça, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Nous prenons le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait. C'est-à-dire, le roi les trouvait dix fois supérieurs, dix fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alors, il y a des chrétiens ou des courants évangéliques qui disent que ça ne sert à rien d'étudier. Ça ne sert à rien de faire des longues études, des grandes études. Ça ne sert à rien parce que Dieu nous a sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous allons aller au ciel. Nous attendons Jésus. Jésus arrive. Il revient bientôt. J'ai même vu des gens dire, bon, Jésus revient. Alors, je vais être prophète, je vais être apôtre, je vais être pasteur, je vais servir Dieu. Et juste servir Dieu parce que la fin du temps est là. Attention, c'est l'apocalypse. Ouh là là. Et malheureusement, on se séduit soi-même et on passe à côté parce que le temps passe. Et il y en a qui ne se sont même pas retrouvés dans la vie sociale. Et à cause de cela, de ce déséquilibre, plusieurs aujourd'hui ont abandonné la foi. Parce qu'ils n'avaient pas une bonne base. Ils n'avaient pas une bonne vision des choses. Une bonne perception des choses dans la pensée de Dieu. Je vous ai donné ce texte parce que ce texte parle déjà de Daniel. Et Daniel, comme vous savez, pour certains, la plupart s'ils disent non, Daniel était un homme de Dieu. Daniel était un prophète. Daniel avait un appel. Daniel était le représentant de Dieu sur terre. Comme vous savez, c'est une question du royaume. Et Dieu nous appelle à être ses représentants. En tant que son image, le représenter valablement sur cette terre. Pour que cette image se répande et s'étende sur toute la terre. Et Daniel est un type, est un prototype. C'est une figure, c'est un échantillon d'une personne ou d'un personnage, non seulement qui a pu être spirituel parce qu'il était très spirituel. Je veux nous le montrer, nous le prouver. Ici, d'ailleurs, je vais commencer. C'est que Dieu nous appelle d'abord à avoir une relation avec lui. À être spirituel. D'accord? Avoir une base de foi qui est importante. Ok? Ça, c'est la première de choses. Parce que toutes les restes de choses que nous allons voir, ça vient après. Mais c'est aussi important que ce que je veux dire. Mais la priorité des priorités, c'est d'abord être dans le royaume de Dieu. La priorité des priorités, c'est d'abord être sauvé. Mais être sauvé ne veut pas dire, je suis sauvé, bon, je croise deux bras, j'attends du matin au soir. Je ne fais rien de ma vie. Je n'ai aucun projet. Je ne vise rien. Je ne projette rien. Ce n'est pas du tout ça. Et Daniel est justement un exemple et un modèle. Donc, voilà, il va y avoir la captivité. Ils vont être déportés de leur terre. C'est-à-dire la terre de Juda. À cause du péché de leurs parents, Nebuchadnezzar va détruire la ville de Jérusalem, détruire les murailles, détruire plusieurs villes de Juda et va emmener en captivité. C'est-à-dire, ils étaient comme des immigrés au pays de Babylone. Ce n'était pas leur terre d'origine. Mais ils arrivent là, à Babylone. Et Babylone était, à l'époque, la première ou la plus grande puissance mondiale. C'était le premier empire universel. Pour ceux qui ont vu ça en histoire, vous avez certainement vu ça en histoire. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. J'ai réévalué en même temps vos connaissances parce que là, votre silence est suspect. Amen, amen. Vous avez appris ça ou pas? Ah bien voilà, ça me rassure. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Donc, il arrive à Babylone, déporté avec plusieurs personnes, dont ses trois amis, les trois amis de Daniel. Et ils avaient d'abord une base parce que, en tant que juifs, en tant qu'hébreux, les hébreux avaient l'habitude de transmettre les fondements, les valeurs du royaume, les valeurs de la parole de Dieu à leurs enfants. Ce que nous essayons aussi de faire, voilà pourquoi nous insistons sur la parole de Dieu pour que nous ayons une base solide. La parole de Dieu constitue pour nous une base solide que nous devons avoir. Amen. Savoir des choses que Dieu veut et des choses que Dieu rejette, connaître la volonté de Dieu, connaître les commandements de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 6, si vous lisez à partir du verset 8, le Seigneur avait exigé que ces choses, les parents devaient l'inculquer à leurs enfants. Que ce soit à la maison, que ce soit lorsqu'ils allaient en voyage, pour que les enfants d'Israël soient fondés dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne peut pas aller loin tant qu'on n'a pas la base de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on peut faire des grandes études, mais lorsqu'on n'a pas la base de la parole, on peut facilement se retrouver dans l'immoralité, et on peut facilement se retrouver dans une fausse spiritualité comme plusieurs intelligents, intellectuels, mais adorateurs des idoles, idolâtres. C'est-à-dire, ils évoquent des mauvais esprits qui, malheureusement, travailleront pour leur propre destruction. Être intelligent, intellectuel, mais n'ayant pas une vie de moralité, une bonne moralité. Vous avez un exemple flagrant, ce n'est même pas à cacher. Regardez ce qui s'est passé avec celui qui a été le président du Fonds monétaire international. M. Dominique Strauss-Kahn, à l'époque, il a raté la course à l'Élysée à cause d'une faiblesse morale. Et pourtant, c'est un cerveau. C'est parmi les élites de la France et du monde, d'ailleurs. Parce qu'arriver à la tête de FMI, ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez un peu ? Donc, quand on manque la base spirituelle et quand on bat, on manque la base morale, le départ est déjà faussé. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir d'abord la parole de Dieu comme fondement, comme appui. Mais regardez le cas de Daniel. Regardez au verset 8 qu'on vient de lire. La Bible dit que quand ils arrivent à Babylone, verset 8, vous lisez ? Je veux que vous lisez, hein ? Comme ça, c'est clair. La Bible dit que Daniel résolut, il a pris une résolution ferme de ne pas se souiller par les mets du roi et les vins dont le roi buvait. Donc, on les a obligés de prendre, de manger la viande ou encore les viandes que le roi mangeait. Alors, ces viandes étaient consacrées à des idoles. Et selon la parole de Dieu, il était interdit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Derrière ces viandes sacrifiées aux idoles, nous voyons tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur. et également de prendre le vin que le roi prenait. C'était également un vin qui était malheureusement corrompu. Donc, nous voyons que la première résolution de Daniel, c'était, je ne dois pas me souiller. Et ça, j'aimerais que tu le soulignes, jeune, parce qu'on ne sait pas ce qui vous attend demain. Il y a des milieux, il y a des dimensions, il y a des études, il y a des sphères, il y a des milieux. Quand on entre, la souillure est la norme. Hein? Vous m'entendez? Il y a des endroits, quand on arrive, le péché, c'est ce qui est bon même. Pour nous, miettes. Quelqu'un dit avec moi, miettes. Miettes. Voilà. Voilà déjà la bonne base que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui. Amen. Vous allez m'aider, vous allez me permettre, mais ces derniers temps, je vais cogner sur le péché. Vraiment. Ah oui. J'ai un marteau spirituel là, je cogne. Amen. Donc, il refuse de se suyer. Et dimanche, si vous vous rappelez, quand j'ai touché un peu l'aspect de l'impudicité, je vous ai dit que, vous savez, il y a certains péchés de l'impudicité, masturbation, toutes ces choses-là qui même affectent l'intelligence. Qui vous empêchent même, qui vous bloquent à un point où vous pouvez être naturellement intelligent, mais c'est comme si vos capacités sont limitées. Vous n'avez pas la possibilité de bien réfléchir, de bien étudier. Et donc, le péché devient aussi un frein, un blocage, qui peut même bloquer votre mémoire, bloquer vos facultés. D'accord ? Et regardez la première des choses. Pourquoi je commence là, par là ? Vous allez voir la suite. Vous allez voir ce que ça va impliquer. D'accord ? Les résolutions, suivez ici, laissez les gens venir tranquillement, vous suivez ici. les résolutions de Daniel ont eu un effet positif dans ses études. Ah, on veut réussir. Oui, la réussite ne commence pas d'abord parce qu'on étudie beaucoup. Ça commence parce qu'on s'est purifié. Je répète. La réussite ne commence pas d'abord parce qu'on étudie beaucoup, mais parce qu'on se purifie. Et je peux vous assurer, ici, vous êtes tous candidats à la réussite. Ah non, tu as raté l'occasion de dire amen. Je disais, tu es appelé à réussir. Vraiment, si tu es chou, non, il faut que, et le Saint-Esprit et moi, que nous prenons un fouet, qu'on te chicote. Tu ne mérites pas d'être dans la famille. De Dieu. Est-ce que Jésus a échoué? Les apôtres ont échoué. Les prophètes ont échoué. Alors, pourquoi tu veux échouer? Donc, tu vois déjà que, ça, c'est une base. Je dis que ça ne commence pas par des longues études. D'abord, ça commence par la purification, la sanctification. Je vais vous donner cet exemple et je vous donnerai un deuxième exemple avec Moïse qui, lui, au lieu d'avoir comme base la foi, comme base la purification, il a eu comme base les études. Mais il était obligé de rénoncer à ça pour aller à l'heure avec Dieu. Amen. Ok, tu ne comprends pas très bien. Garde ce texte de Daniel. Nous sommes dans Daniel 1 à partir du premier verset jusqu'au verset 8 et puis nous avons lu le verset 17 et puis le verset 20. Gardons ce texte. Je vous invite à prendre avec moi Hébreu chapitre... Non, avant de prendre Hébreu, prenons Acte. Acte des apôtres. Acte. Acte des apôtres. Vous avez trouvé? Ok. J'aimerais que vous lisiez dans vos bibles, dans vos téléphones parce que vous avez vos bibles dans les téléphones. Que chacun lit, s'il vous plaît. Ok? Merci. Acte chapitre 7. Nous lisons le verset 22. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix ensemble à chapitre 7, le verset 22? 1, 2, 3. Vous avez trouvé? 1, 2, 3. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en paroles et en œuvres. On reprend. 1, 2, 3. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Alors, ici, je fais un petit break, une petite parenthèse par rapport à Daniel. D'accord? Je vais revenir là-dessus. Je dis que Daniel avait une base. La base, c'était la foi. La base, c'était la pureté. D'accord? La base, c'était la parole de Dieu. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons ici chez Moïse. Moïse n'avait pas eu comme base, parce qu'il était en Égypte, la foi. Non. Parce qu'on nous dit s'il était instruit. Et du temps de Moïse, pareil, l'Égypte était la première grande puissance mondiale sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique. c'était la première puissance, d'accord? De l'époque. Et il s'est retrouvé là-bas, vous connaissez un peu l'histoire, sa mère l'a cachée, l'a cachée pendant plusieurs jours, et puis, comme il y avait, il y avait, il y avait, il y avait un ordre du roi qu'il fallait tuer tous les enfants mal, alors, il va décider de le jeter dans le fleuve, et la fille de Pharaon va récupérer l'enfant et va l'emmener dans le palais royal et c'est comme ça que Moïse va rentrer, c'était un hébreu, mais il est rentré dans la maison de Pharaon et là, il a eu l'éducation, la même éducation que Pharaon, plutôt, l'enfant de Pharaon, la même éducation royale et toute la sagesse. Et j'essaie de réfléchir et de faire aussi quelques recherches sur la sagesse des Égyptiens. Les Égyptiens, ils étaient très fortes en mathématiques, ils étaient très forts en physique, très forts en médecine, très forts en langue, en technologie. A l'époque, même c'était la première puissance sur le plan technologique. Rappelez-vous, ils construisaient ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, des pyramides. A l'époque, c'était une technologie qu'on ne retrouvait qu'en Égypte. D'ailleurs, du reste, jusqu'à aujourd'hui, on n'a retrouvé ces pyramides qu'en Égypte. Vous voyez ? Ils étaient très poussés, très avancés et Moïse était très brillant, il était très intelligent, mais avec une mauvaise base. Il a voulu, après, servir Dieu avec une mauvaise base. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu va détruire sa base. Avant que Moïse n'aille loin, avant que Moïse ne soit utile, qu'il entre dans sa destinée, il fallait que la base de l'instruction de l'Égypte sorte de lui, que cette base soit brisée, détruite. Tu vas comprendre. Hébreu, chapitre 11. Hébreu 11, à partir du verset 24. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit, vous avez trouvé ? Hébreu 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons. Regardez. Il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il regarda le peuple de Christ comme une richesse plus que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, on nous dit ici que quand il va devenir grand, il va refuser d'être appelé fils de la fille des pharaons. Il va rejeter, en quelque sorte, cette base de l'éducation égyptienne qu'il avait reçue, qui avait façonné Moïse. D'ailleurs, quand Moïse fuyait, il arrive dans le désert. Quand on l'a vu, on lui a dit que c'était un Égyptien, alors qu'il était hébreu. Tellement qu'il a été influencé par la culture égyptienne. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce pour autant que Dieu ne voulait pas qu'il étudie, qu'il a éloigné ? Non. D'ailleurs, vous allez voir que c'était parmi les personnes les plus instruites. D'ailleurs, la plupart de ceux qui ont écrit des livres dans la Bible, ils n'ont pas seulement été utilisés par Dieu, mais ils avaient aussi une base intellectuelle. Tous les intellectuels ministres de Dieu dans la Bible, ils ont écrit et ils ont écrit beaucoup. Moïse a beaucoup écrit. Il a écrit Genèse, il a écrit Lévitique, il a écrit Exode, il a écrit Nombre, il a écrit Deutéronome, cinq livres à lui-même. Mais regardez le volume des livres. Amen. Donc, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, je veux te parler des études et que tu dois étudier. Amen. Quelle base ? Si la base est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Mais si tu as une bonne base, j'insiste encore, le reste, ça va suivre. Retournons maintenant chez Daniel. Retournons et puis je veux nous donner quelques conseils. Comment faire ? Alors, on nous dit que Daniel refuse la compromission. Il refuse l'impureté. Il refuse la saleté. Il refuse tout ce qui est mauvais. Et la Bible dit le verset 17, c'est là où ça m'intéresse. Là, maintenant, on va commencer à rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science. Donc, Dieu donne la science. A-t-il des scientifiques ici ? Il y a un problème. Il faut que je délivre la jeunesse, ça ne va pas. Il y a-t-il des scientifiques ici ? Ou bien vous êtes là où vous êtes là où vous êtes là où vous êtes Oui, il y a un temps pour les fayas. Il y a un temps pour poser la balle à terre. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin pose la balle. Là, on est là pour poser la balle à terre. Amen. Amen, amen. Posez la balle à terre. On va poser la balle à terre. Elle va se calmer un peu. D'accord ? Alléluia. Parce qu'il avait une bonne base. Qu'est-ce que Dieu lui accorde ? D'abord la sagesse. Plutôt la science. On nous dit l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel a reçu trois choses qui sont importantes. D'accord ? Parce qu'il avait une bonne base. Premièrement. Mais deuxièmement, on va voir parce qu'il était quelqu'un d'appliqué. C'était quelqu'un qui travaillait. Quelqu'un qui étudiait. Quelqu'un qui cherchait. C'est-à-dire que lorsque vous êtes appelé à aller à l'école, vous devez vous appliquer. Je vais essayer de revenir là-dessus. Et la conséquence, c'est que Dieu accorde la sagesse. Accorde l'intelligence. Attention. On peut réussir à l'école sans être intelligent. Il y a des gens vraiment vous demandez quel bourrique. Excusez-moi l'expression. C'est un peu dur, mais c'est vrai. Mais la personne est là. Non, ce n'est pas toi. C'est l'autre. Ce sont les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que nous, c'est le royaume d'intelligence. D'ailleurs, le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit d'intelligence. Esaïe 11. L'Esprit de l'Éternel vient d'être sur toi. L'Esprit d'intelligence. Donc, tu n'as pas le droit de ne pas être intelligent. Non. Et Daniel, on lui donna, Dieu lui accorda l'intelligence. Et je prie aujourd'hui que Dieu t'accorde l'intelligence. Amen. Plus que ça, je prie que ton intelligence soit multipliée par 10. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu dis Amen, cela vient dans ta vie. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te multiplie l'intelligence au nom de Jésus. Amen. Cette faculté de comprendre les choses, de retenir les choses, une intelligence appliquée et toutes sortes d'intelligences parce qu'il existe plusieurs types d'intelligences qui ne te donnent pas seulement une intelligence mais qui te donnent une intelligence diversifiée, variée. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Très important. Dieu accorde à Daniel l'intelligence. Il accorde à Daniel la sagesse. Il accorde à Daniel la science. Regardez le verset 20. Sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence sous lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens. Je prie que quand vous allez, tu vas faire ton bac, que tu vas passer ton bac, que tu vas passer ton BTS, tu vas passer tes... En fait, là, les épreuves, là, moi, c'est le master, là, en leadership. Seigneur, que je sois dix fois plus que les autres. D'ailleurs, on m'a déjà évalué mon mémoire et accepté. J'ai cartonné, d'ailleurs. Oh, léloïa. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça, même. Ah, mais oui. Amen. Non, les chrétiens, ils sont seulement en langue, en langue, et quand maintenant on doit étudier comme ça, foutaire. Zéro. Non. Non, 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 vous faites honte au Saint-Esprit. Ce que j'ai découvert dans la Bible, c'est que le Saint-Esprit a aussi comme ministère c'est de nous rappeler des choses. Il dit, il vous rappelera ce que Dieu vous a dit. Or, pour que Dieu te rappelle, même devant ta feuille d'examen, là, il faut d'abord lire au préalable. Donc, ne va pas à l'examen, bon, je ne lis pas, je n'étudie pas, et puis Saint-Esprit, il rappelle-moi. Il ne va rien te rappeler parce que tu n'as rien lu. On te rappelle les choses que tu as lues. Amen. Non, parce que moi, j'ai vu des chrétiens compliqués, des chrétiens, des chrétiens vraiment tricheurs. Hein? Il vient comme ça, Saint-Esprit, tu sais que j'ai fait la fête, je n'ai pas eu le temps d'étudier. Je me rappelle quand on passait le bac. Ah! Non. Il y a des aventuriers quand même, il y a des escrocs, des comédiens. Ils font la fête. Nous, on est là, l'expression qu'on utilisait, c'était bouquiner. On bouquinait, on bouquinait, parce que moi, j'ai fait les maths, un stylo. Alors, quand on travaillait, on travaillait, on était un peu fatigué, il fallait se détendre un peu, prendre un peu l'air. Alors, donne-moi un stylo, un stylo, un stylo rapidement. Merci. Ok, même ça. Oui. On sortait, on mettait un stylo comme ça. Bon, ça, c'est à l'époque, quoi. Tu vois, non, regarde bien, regarde, comme ça. Et puis, on fait des déserts. Vous voyez comme quelqu'un qui a trop réfléchi. Je me rappelle, il y avait des amis qui se moquaient de nous. Ah, regardez, je vous assure, nous, on a distingué et ils ont échoué. Est-ce que vous comprenez? Daniel, c'était quelqu'un d'appliqué. Un enfant de Dieu doit apprendre à être un travailleur. Ah, note ça. Tu dois travailler. Et quand on travaille, on évite la distraction. Tu éteins ton téléphone, tu évites d'avoir des notifications à tout moment. Deux minutes, notification, ring, 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 ça te distrait. Mets ça de côté. Jette ton téléphone si tu veux. Éteins-le. Bosse. Travaille. Applique-toi. Quand tu ne comprends pas, il y a des chapitres, des fois, tu ne peux pas bien comprendre. Tu le mets en parenthèse. Tu essaies de voir l'ensemble. Tu notes les points bloquants. Tu poses des questions. Tu vois des collègues. Vous essayez de vous examiner. Vous essayez de vous challenger mutuellement. Et c'est comme ça qu'on murit. C'est comme ça qu'on développe ses compétences, son intelligence. J'ai découvert la manière dont les Chinois travaillent. C'est vrai que les Chinois, ils sont des véritables travailleurs. Lorsqu'on vous donne une table de matière, alors que le professeur est encore à la deuxième leçon, lui, il a déjà étudié jusqu'à la sixième leçon. Donc, quand il vient au cours, il a déjà maîtrisé jusqu'à la quatrième leçon. Et quand il pose des questions, il a déjà une longueur d'avance que les autres. C'est comme ça que vous le voyez. Ils ont dépassé beaucoup dans de bien de domaines parce que c'est leur style de travail. Pourquoi ? Parce que un Chinois à l'école, tu ne le verras pas en train de faire la fête. Vrai ou faux ? Voilà. Tu ne le verras pas dans des distractions inutiles. Pourquoi ? Parce qu'il est concentré. Voici un autre secret. Pour réussir, étudier, réussir, tu dois être concentré. Note ça bien, la concentration, la concentration. Viens, on va aller faire les magasins. Non, j'étudie. Viens, on va aller voir les amis. Non, j'étudie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Le problème, c'est que quand on ne sait pas gérer le temps, on est dispersé, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas retenir les matières. Un temps aussi, bien évidemment, pour bien se reposer parce que quand on ne dort pas assez, on ne dort pas suffisamment, on aura du mal à retenir des choses. On aura du mal à bien réfléchir, à bien raisonner. Amen. Amen, Amen. Donc, il faut étudier. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde pour influencer le monde. Comment influencer le monde si on n'a pas de bagage? Daniel a influencé son époque. Pourquoi? Il avait la base spirituelle, mais il avait aussi la base intellectuelle. Les deux mélangés, c'était une bombe. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Il est parti de nulle part pour aller au sommet. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas aller au sommet? Moi, je prie, je rêve de cette église où des hommes et des femmes vont, arrivent à percer, à atteindre le sommet. C'est possible. Tu vois, tu n'as même pas dit Amen. Parce que pour toi, tu t'es dit, non, je m'arrête là. Non, tu vas jusqu'au doctorat. Il n'y a pas d'Amen ici, les sœurs, j'entends. Moi, j'ai aimé me marier. Quel mariage? Doctorat avant le mariage. Je vous ai à l'œil ici, les jeunes là. Tu es déjà, je suis marié, tu es marié où? Tu es marié avec quel bagage? Étudie d'abord au nom de Jésus. On va mettre ça dans la liste des conditions. Avant le mariage, on va vérifier votre background. tu n'as pas un bon background. Tu n'as pas un bon background, on dit, attends, d'abord tu attends, termine l'école et puis tu reviendras. Cette affaire, on va en parler après. Acclame Jésus. Oui, on va en parler après. Écoutez, ne nous voulons pas la face. Nous vivons dans une société capitaliste, communiste, pour ceux qui sont de l'autre côté, mais dans la grande majorité de nos pays, c'est capitaliste. Donc, c'est votre valeur qui compte. D'accord? Vous n'avez rien. En fait, vous n'êtes pas compétent. Vous n'avez pas de diplôme. Excusez-moi, vous serez au SMIC. Je dois vous dire la vérité. Vous serez au SMIC. Je ne suis pas en train de rabaisser ceux qui sont au SMIC, mais tu peux changer ta condition de SMIC. Il fut un temps que j'étais au SMIC. Je ne suis plus au SMIC. Il y a des années à l'arrière, longtemps, longtemps. Parce que quand tu n'as que le SMIC, mon ami, tu payes ton loyer, tu payes l'électricité. En plus, ça augmente. Tu payes l'eau. Tu payes ta carte imaginaire. D'accord? Tu payes ton abonnement de téléphone. Tu payes à manger. Et encore, tu payes ta dîme. Le 3, le 3 du mois, tu commences à prier à l'engrame, je crois en Jésus. Demain, c'est écrit aujourd'hui. Demain, c'est décidé aujourd'hui. D'accord? J'ai comme objectif aujourd'hui, pourquoi j'ai continué mes études? Je veux devenir professeur d'université. Donc, quand je finis là, je vais continuer PHD. Je sais qu'il y a beaucoup de jaloux que Dieu vous pardonne. Amen. Parce que j'ai découvert, frères, sœurs, on n'a pas tous la même vie sur cette terre. Il y a des gens, vous voyez, je vais peut-être parler pendant une heure. Je vais sortir d'ici. Vous n'allez pas me bénir. Vous allez dire, ah, c'est notre papa. Gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Mais le même une heure sur un autre pupitre, c'est 5 000 euros. Maintenant, si dans le mois, j'en ai 5, calcule-toi-même. Ah, t'as vu, non? C'est le salaire de quelqu'un d'une année. Oui. 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 Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce ne sont pas des extraterrestres. J'aimerais ouvrir notre intelligence. Ces gens-là, ils ne sont pas des extraterrestres. C'est des hommes comme toi et moi. Mais ils ont pris le temps ou ils ont décidé de prendre le temps de changer les choses. Amen. Les études ont pour but de nous donner beaucoup plus de connaissances. Pourquoi on doit étudier? Pour augmenter notre connaissance. Dans le proverbe, il est dit, avec les biens que tu possèdes, achète la connaissance. La connaissance s'achète. C'est à un prix. Voilà pourquoi en Amérique, on a compris cela. Moi, j'ai fait, par exemple, mon université, c'est aux Etats-Unis. Je vais faire ma graduation à New York. Une année académique, une année me coûte en moyenne 12 000 euros. 12 000. Jésus-Christ. J'ai complété. Là encore, c'est rien parce qu'il y a des personnes, il y a des facultés, il y a des filières où ça va jusqu'à 20 000, 30 000 l'année. J'ai fait ça fois deux, calculez-vous même. Non, moi, je n'ai pas fait 30 000. Non, non, non. Amen. Moi, c'est 12 000. fois deux. OK. Plus le piège 10. Je ne sais pas combien je vais payer, mais en moyenne 15 000. Ben voilà, tu vois. Ah. Est-ce que vous, est-ce que vous imaginez un peu? Pourquoi je le dis? Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que plus tu as de connaissances, plus tu peux avoir aussi de l'expertise dans un domaine, plus ça augmente ta valeur dans le marché du travail. Est-ce que vous comprenez? Je sais que la plupart des jeunes rêvent. Ah, moi, je rêve quand j'aurai ma Mercedes. Voilà. Quand j'aurai ma Audi, là. Hein? Alléluia. Je rêve quand j'aurai ma baraque. Quand j'aurai rentré dans ma baraque. Quand je voyageais en first class, en business. Ah, non. Ah, non. Ah, quand je vais aller à Dubaï. Quand je voyageais. Ok, je sais que Dubaï, maintenant, c'est un peu compliqué. Bon. Ces gens, là, justement, ils veulent l'argent facile. Voilà pourquoi ils se suicident, maintenant. L'argent facile, là. Tu vois, manger ce qu'on ne mange pas. Hum? Il faut étudier. Amen. Si ces personnes-là avaient étudié, ils ne savaient pas en train de... Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oulala, des choses comme ça existent. Ouh, là, là. Oh, Seigneur. Il faut manger la parole. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Quand vous avez des moyens, regardez combien les églises souffrent aujourd'hui. Vous savez, un des gros problèmes de l'église aujourd'hui, c'est un manque de finances. C'est pourquoi on est dans des conditions comme ça? Bon, plus nous, hein. Nous, ce n'est plus notre cas. Non, gloire à Dieu. Ce n'est plus notre cas. Merci, Seigneur. Mais, tes conditions. Il faut que ça change. Mais ça va changer comment? Si tout le monde est fauché. Si tout le monde... Non, mais disons-nous la vérité en face, chers chrétiens. Voilà pourquoi je nous ai convoqués aujourd'hui pour nous conscientiser un peu et dire, attendez, n'ayez pas des petits rêves. Bon, je m'arrête au BTS, je m'arrête. Non, 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 non. Va plus loin. Monte plus haut. C'est possible. Ça demande juste une discipline, une volonté, une détermination. Moi, ce n'est pas facile pour moi. Père de famille, quatre enfants, tu dois gérer, tu dois gérer le ministère, tu dois gérer les églises, tu dois travailler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais des fois, quand je rentre, je n'ai pas le choix, mais j'étudie. Parce que j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre. Quel est l'objectif que tu poursuives ? Il ne faut pas suivre les télé-réalités. Ces gens-là sont payés pour que vous les regardiez. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les divertissements. Je n'aime pas le foot. Bon, bref. Quand c'est le foot, je regarde... Non, je vais être sérieux. Je regarde... Non, 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 je ne vais pas vous offenser, les jeunes. Voilà. Je vais regarder la finale. Voilà. Moi, je laisse les gens se battre. Moi, c'est à la finale que je viens. Là, je peux regarder. D'accord ? Attends. Tu passes 90 minutes en train de regarder des gens qui jouent à un petit ballon. Ces gens-là, vous savez combien ils gagnent ? Toi, tu gagnes quoi après ? Et puis, tu es prêt même à te battre. Les gens sont prêts à se battre. Je me demande... Ils ne savent pas c'est comme si on les a payés. Ils payent pour entrer au stade, dans le stade. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a eu erreur si c'est... Voilà. Et puis, ils se battent. Et les gars, ils sont pépères. Ils ne connaissent même pas ton nom. À moins que tu aies le talent de foot, tu veux... même quand tu as le talent de foot, étudie. Parce que si ça ne marche pas, tu vas faire quoi ? Tu vas chercher un sorcier de la famille. Oh non, ma tante était... Non, non, arrête. Beaucoup de chrétiens, arrête-toi un peu de trouver toujours des sorciers partout. Tu n'as pas étudié, tu échoues. C'est le sorcier ? Même le diable, il doit se plaindre. Il dit, Seigneur, je n'ai rien fait. On m'accuse à tort et à travers. Parce que c'est facile, hein ? Vous savez, pour justifier son échec, quand ça ne va pas, non, tout ça, c'est les attaques. Tout ça, c'est le diable. Non, des fois, ce ne sont pas les attaques. Il y a des attaques aussi, je ne nie pas. Il y a des attaques. Je vais en parler tout à l'heure, qu'il faut aussi être dans la prière parce que quelquefois, le diable peut vous empêcher d'étudier. D'accord ? Il vous embouille votre esprit. OK ? Il vous empêche de retenir des choses. Ça, c'est aussi une réalité. C'est aussi une vérité. Voilà pourquoi, avant d'aller à l'examen, avant, pendant toute l'année académique, l'année scolaire, vous devez prendre le temps de prier. D'accord ? Même si c'est cinq minutes, mais vous priez. Seigneur, je te recommande mes études, je te recommande mon avenir. Aide-moi. Amen. Là, je parle un peu pour ceux qui vont passer les examens. D'accord ? Parce que ça, c'était la première phase où on va parler des études. Mais la deuxième phase, ça sera l'orientation. Comment s'orienter pour l'avenir ? On a vu Daniel, il avait une bonne base, mais il était appliqué, il était intelligent, il cherchait, il étudiait. Et quand il est passé à l'évaluation, dix fois plus. Mention, dix fois plus. Cherche à être le meilleur. Dans ta classe, tu dois être le meilleur. Je vais vous donner mon secret. Enfin, mon secret. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Depuis tout petit, moi quand j'allais à l'école, vous pouvez demander à mon père. Ma mère va venir bientôt. Vous pouvez lui demander. Oui. Elle va témoigner. Elle va vous témoigner. Si encore, je pouvais retrouver mes notes. Quand on pouvait être dans une classe 30 élèves, mon seul objectif, je dois être premier de la classe. Si ça n'a pas marché, c'est deuxième. Quand j'étais troisième de la classe, je faisais un deuil, je ne mangeais pas. Je me disais, comment, en fait, qu'est-ce que ces deux-là ont plus que moi? C'est une forme de compétition, mais ça vous étire, en fait. Ça vous fait sur... Ça fait que vous vous surpassiez, d'accord? De toutes sortes de limites, de blocage. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que tu me dépasses. Non. Ah non. Ah non, 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 non. Donc du coup, je m'applique à travailler. J'avais un jeune là, lui, il m'énervait parce qu'il disait, comment toi, tu peux être deux fois premier de la classe? Mais à la fin de l'année, j'étais premier, je l'ai battu. Il dit, je t'ai battu, non. Je n'oubliais pas son nom, Lomate, il s'appelait Lomate. Et toi? On était les deux, donc on sait. Mais le type était, j'avoue qu'il était, il m'a dépassé. Mais je l'ai battu. Amen. Mais on était encore loin là-bas. Récemment même, on a fait le cours d'entrepreneuriat. Je suis sorti troisième. Oh Seigneur. Le cerveau là, il y a trop de choses. Bon, il y avait le projet bâtiment. J'ai réfléchi trop. Je n'avais pas la tête. Mais bon, quand même troisième. Les troisièmes qui ont eu les prix. Tu étais là? Qui étais là ce jour-là? Rémisse de prix ici. Oui. Donc, on peut être meilleur. On peut chercher. Donc, tu dois t'appliquer. Applique-toi. Écère la télé. Mets les choses de côté. Évite certaines choses. Il y a un temps pour tout. Après avoir, quand tu auras fini tes examens, alors tu peux aller te balader. C'est un temps de détente. Mais pendant que tu es dans le feu de l'action, reste focus. Tes yeux doivent être fixés sur ton objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est le diplôme. Donc, je regarde le diplôme. Je regarde. Matin, midi, soir. Je dois avoir ce diplôme. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je dois travailler. Je dois l'avoir. Je dois. Je dois. Je dois. Ça va susciter en vous une motivation. Soyez le premier à vous motiver d'abord. N'attendez pas une motivation extérieure. Les parents, les amis. Non. D'abord, toi-même. Tu dois être le premier, la première à être motivé. avant que les parents soient derrière pour te motiver. Amen. Ne fais pas l'école buissonnaire. Tu vas à l'école, tu as dit que tu es parti à l'école, mais après tu es sorti, tu es parti faire autre chose. Non. Il faut te concentrer. Et puis, il faut aimer ce que tu es en train de faire. Amen. Bon, j'ai beaucoup parlé par rapport à ça. Je vais vite dans le deuxième point. l'orientation maintenant. Comment s'orienter? Comment s'orienter? Et vous allez voir, plus vous allez vous appliquer, plus vous allez développer des facultés, vous allez développer votre intelligence. L'intelligence se développe. Amen. Soyez des personnes qui aiment beaucoup lire, aimez beaucoup la lecture. Vous avez grâce aujourd'hui, c'est que, chose que nous, nous, hier, on n'avait pas, Internet. Internet, c'est un bon outil, mais c'est aussi un mauvais outil. Un très mauvais lorsque vous passez votre vie à, voilà, dans des futilités. Mais est-ce que vous savez que sur Internet, vous pouvez apprendre énormément de choses? Énormément. Un cours que vous avez à l'école, par exemple, vous venez vous taper sur Google, d'accord? Tapez ça sur YouTube. Vous allez découvrir des richesses. Moi, je fais des études bibliques. Mais si je vous dis combien Internet est un outil puissant qui m'aide? J'ai une grande bibliothèque, enfin une grande, une bibliothèque quand même assez fournie avec des livres. Est-ce que si je viens chez toi, je peux voir une bibliothèque? Regarde ton voisin, pose la question. Est-ce que tu as une bibliothèque? Je sais que tu as beaucoup de baskets, je sais que tu as beaucoup de jogging, je sais que tu as beaucoup de sacs, tu as beaucoup de mèches, je sais que tu as beaucoup de perruques, je sais que tu as beaucoup, je sais que ça là, il n'y a pas de problème. Les maquillages, il y en a. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as des bouquins? Combien? Seulement. C'est déjà bien, gloire à Dieu. Qui a au moins cinq livres? Au moins cinq. Oh Seigneur. Jeunesse, vous avez du boulot. Qui a dix livres? Quinze livres? Vingt livres? Oh Marie-Eline, toi tu veux un livre? Je vais venir vérifier. Tu veux un livre? Tu veux un livre? Je vais venir, je vais venir à la maison. Je veux venir chez vous, vous qui avez lévé les mains. Je viens de vérifier. N'allez pas acheter. Amen. Et bien si vous n'en avez pas, allez à la bibliothèque. Allez à la médiathèque. Ok? Travaillez votre cerveau. Ok? Amen. Apprenez, apprenez, apprenez. Bien évidemment, avec des bons livres. D'accord? Il y a aussi des mauvais livres. Ok? Tout ce qui cadre avec, avec, votre passion ou ce que vous aimeriez faire. Alors, comment s'orienter? Comment s'orienter dans le choix d'une filière? Il y en a, ils vont terminer, ils vont avoir le bac, ils vont avoir, bon, tu as fini peut-être ton BTS, tu ne sais pas quoi faire. Beaucoup se disent, tu vas faire quoi? Ben, je ne sais pas. Ça arrive. À un moment donné, bon, personnellement, ça ne m'est pas trop arrivé parce que j'ai toujours su ce que j'ai voulu. D'accord? par la grâce de Dieu, mais plusieurs personnes qu'on rencontre ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors, pour s'orienter, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, n'allez pas dans des filières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que la première chose qu'il faut faire, c'est rechercher la volonté de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu pour son choix scolaire. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans Acts chapitre 9, lorsque le Seigneur a rencontré Paul sous le chemin des Damas, Paul ne savait plus quoi faire. Que faire lorsqu'on ne sait plus quoi faire? Demander la direction de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse comme étude pour l'avenir? Ne vous emballez pas parce que tout le monde s'emballe. Ne faites pas des choses par effet de mode parce que, si ce n'est pas ce dans le couloir que Dieu a tracé pour vous, vous risquerez de souffrir. Amen. Chercher la volonté de Dieu est très, très, très importante. Comment savoir la volonté de Dieu? Dans la prière. Priez Dieu par rapport à ça. Chacun de nous doit prier Dieu pour ses études. Est-ce que tu prends le temps de prier Dieu pour tes études? Si tu ne le faisais pas, commence à le faire. Seigneur, je te recommande mes études. Je te recommande de mon avenir. Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'orienter. J'aimerais que tu puisses me guider. Voici un autre texte qui me vient à l'esprit. Psaume chapitre 32, verset 8. Psaume 32, verset 8, David dit, il dit quoi? Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Donc Dieu promet trois choses. Premièrement, t'instruire, c'est-à-dire te guider, ok? Et puis te montrer la voie que tu dois suivre. Personne ne connaît son futur. Personne ne connaît ce qui arrive demain. Mais Dieu le sait et Dieu sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Alors comment connaître cette volonté? en suppliant Dieu, en demandant à Dieu son aide pour que je puisse savoir ce qu'il attend de moi. C'est clair? Demandez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se recherche. La volonté parfaite de Dieu. Ne faites pas les choses par suivi, vous risquerez d'être déçus. Très, très déçus. Parce que c'est pas ce que l'autre aime que forcément tu vas aimer. C'est pas ce que l'autre va être demain, devenir demain, c'est ce que tu dois forcément devenir. Donc chacun de nous a une destinée. Amen. Chacun de nous a une destinée claire. Seigneur, je veux être sur le chemin de ma destinée. Deuxième chose, pour faire le bon choix d'orientation, il est important de ne pas se conformer aux valeurs de ce monde. Ne pas se conformer aux valeurs de ce monde. Il y a des domaines d'activité, des domaines qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Je donne un exemple. Il y a une école qui apprend à devenir magicien professionnel. ça existe. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Ça existe. Maintenant, tant qu'enfant de Dieu, tu vas aller là-bas ? Non, réponds-moi, peut-être que tu as prévu. Non. Ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Ça ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Donc, toute filière qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, les valeurs de Dieu, n'y va pas. Les valeurs et la parole de Dieu. OK ? Une école spécialisée en mensonges, on t'apprend à mentir comme si le mensonge était devenu une vérité. Tu vas le faire ? Ah non. C'est juste un exemple comme ça que je donne. OK ? Romain, chapitre 12, verset 2, nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. D'accord ? Troisième point, qui est important, c'est qu'avant de s'orienter dans une filière, il faut tenir compte de ses talents naturels. D'accord ? Il faut tenir compte de ses dons. Toi, tu n'as aucune aucune passion, aucun don dans la couture et tu veux faire la couture. Ah non, moi j'aimerais bien être couturier, mais simple aiguille, là tu ne sais pas comment on manie. Vous allez voir que des choses qu'on aime faire, ça devient comme des passions, ça commence même très tôt, tu vas voir, tu es déjà très jeune, tu es déjà attiré par quelque chose, ça montre déjà que ça peut être ton orientation. Est-ce que vous me comprenez ? Donc ça ne sert à rien, tu n'es pas du tout intéressé à tout ce qui est médical et tu veux faire santé. Je vais te mettre ça. J'ai parlé de ça à une jeune ici il y a quelques années. Je dis, mais je ne te vois pas. Oh non, moi pasteur, elle finit ce bac, moi je veux seulement être la médecine. quand je te regarde là, je ne vois pas, je ne te vois pas médecin. Bon, comme tu veux, tu y vas. Elle est partie, elle a fait deux ans, je peux m'appeler un jour, j'en ai marre, elle est partie au droit, elle a perdu deux ans. Donc je pense qu'il y a des erreurs qu'on peut éviter. Amen. Qu'est-ce qui t'attire ? La chose qui t'attire, tu auras le goût pour le faire. Même quand c'est dur, tu vas persévérer. Parce que des fois, quand plus on monte, plus ça devient un peu complexe. Ça devient plus compliqué. Mais ce qui va te maintenir dans ça, c'est la passion, le désir que tu as. Donc voilà pourquoi il faut tenir compte aussi de ces dons et de ces talents et de ces capacités. Amen. Amen, 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 Amen. Et je finis en disant que les études ne sont pas incompatibles avec la foi. Les études ne sont pas incompatibles avec la vie de l'esprit. Ce n'est pas parce que tu étudies beaucoup, que tu vas beaucoup étudier, que tu ne vas plus être un homme spirituel ou une femme spirituelle. Est-ce que vous me suivez ? Pour être spirituel, il faut marcher par l'esprit. Il faut obéir à la parole de Dieu. D'accord ? Mais dans la vie pratique, on a besoin des personnes qui vont être brillantes, qui vont aller jusqu'au sommet. Et ça doit être notre désir en tant qu'enfant de Dieu. Imaginez-vous, comment pouvez-vous gagner des médecins spécialistes si vous n'en faites pas partie ? Par exemple, moi, je suis pasteur. Bon, peut-être dans mon domaine d'études, maintenant, je suis amené à rencontrer des gens dans ce domaine-là, ok ? Des professeurs d'université, des experts et tout. Si je rencontre gens qui ne sont pas chrétiens, je peux leur parler de Jésus. Mais parce que c'est mon milieu, c'est mon monde. Mais comment percer dans un monde si toi-même, tu n'as pas les capacités parce que tu ne peux pas être au milieu de ces grands footballeurs-là si tu n'es pas un grand footballeur ? Tu ne peux pas être dans un milieu des avocats si tu n'es pas avocat. Donc, ces gens-là, Dieu veut les gagner. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière de l'Église. Non, 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 c'est Jésus qui est la lumière de l'Église. Vous entendez ? Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Or, comment pénétrer ce monde-là si on n'a pas le bagage ? Daniel s'est retrouvé dans le palais du roi. Si on doit le contextualiser aujourd'hui, à l'Élysée. Ah oui. Les grands prophètes spirituels à l'Élysée. Les frères aimés spirituels à Villeneuve. Il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème quelque part. Qui veut que ça change ? Non, sincèrement, qui veut que ça change ? Je rêve ce jour-là si je pouvais entrer à la Maison Blanche. The White House in the United States of America. Washington, D.C. Jeune, on peut impacter. On peut transformer les choses. Voilà pourquoi ne méprise pas. Certains méprisent, certains banalisent, négligent tellement que malheureusement, ils ne peuvent pas aller loin. Et nous, nous devons être la race de ceux qui font la différence. Amen, amen. En tant que chrétien, tu dois faire la différence. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous fassions la différence. Amen. Voilà. Je m'arrête là. Alors, je vais savoir si vous avez des questions. Je ne vais pas abuser de notre temps. s'il y a des questions, je voudrais vous laisser le temps de les poser. S'il y a des questions par rapport aux études, par rapport à l'orientation, vous pouvez juste lever la main. On va vous remettre la parole et puis vous allez poser votre question. Le premier, le premier, OK. Comment? Non, on va éviter, s'il vous plaît. Comment? C'est quoi pour vous qu'on a... C'est quoi? Il n'est pas habitué avec le micro. OK. OK, vas-y, vas-y. Vas-y. Des bons livres. Ah, OK. Des livres déjà qui vont vous aider dans votre filière. D'une part, qui vont vous aider, qui vont augmenter vos connaissances. OK. Des bonnes connaissances, parce qu'on devient aussi ce qu'on lit. N'oubliez pas. Voilà. Donc, très important. Tous les livres qui ne vont pas vous dérouter. Dans le monde spirituel, ça peut être des mauvais livres qui vous emmènent dans tout ce qui est occultisme, tout ça. Il faut faire attention. OK. Mais par exemple, par rapport à votre domaine, ton domaine d'activité, ton domaine d'études, tu dois essayer de voir quelles sont les personnes. Il faut déjà faire des recherches. Qui sont les personnes qui sont les plus pertinentes? Qui sont les personnes qui ont poussé des études très loin? Et dans le domaine des études, j'ai découvert, c'est d'ailleurs connu, très souvent, on ne réinvente pas la roue. On ajoute à ce qu'on sait déjà. Le plus tu sais, d'accord? Le plus aussi, tu peux aussi t'appuyer sur ça pour essayer d'aller encore beaucoup plus loin. D'accord? Nous sommes le fruit de la recherche des gens qui sont passés. D'accord? Tu n'as plus à refaire encore les recherches que Newton a fait, que Einstein a fait. Non. C'est déjà clair. C'est sur cette base-là qu'on avance. Qu'est-ce qu'on fait? On améliore maintenant, on crée de nouvelles formules et on avance. Mais du coup, il faut avoir cette base-là. Il faut, je suis par exemple dans le domaine, je vais donner un exemple simple, dans le domaine de la parole de Dieu, j'ai fait des études approfondies. Je fais des recherches, je fais des études théologiques pour essayer de mieux comprendre la structure des choses. Comment dirais-je? Pourquoi tel auteur dit ça? Pourquoi ça? Quelle implication de ça? Qui sont ceux qui ont poussé des études plus loin? Et j'essaye d'acheter leurs livres. Et tous les jours, en fait, moi, par semaine, j'ai au moins, j'achète, j'achète, on m'offre, parce que beaucoup m'offrent aussi quand même, un ou deux livres chaque semaine. Là, hier, je viens d'avoir un livre de 700 pages-là sur la doctrine chrétienne. C'est arrivé. Vous ne le trouvez pas en France, ne le cherchez même pas. Parce que ça vient de très loin. Et voilà. Vous voyez? Donc, de Théodore Müller, pour ceux qui veulent la référence. Et puis, voilà. Et quand, à l'époque, je faisais les maths, je m'instruisais énormément. Et j'avais un oncle à moi qui avait fait, qui avait fait, qui avait deux doctorats, un doctorat en biologie, un doctorat en chimie, à partir de l'Allemagne, et qui était revenu au pays pour être professeur d'université à la plus grande université de la capitale, l'université, l'Unikin. Vous voyez? Et c'était juste mon voisin. Et je peux vous assurer, je devais avoir à quel âge? 15 ans. Chaque jour, j'allais le voir. On pouvait passer 3, 4, 5 heures. Je posais énormément de questions. Et déjà, à cet âge-là, je lui disais, toi, tu as fait des projets, toi, tu as écrit des thèses, là. Moi, j'écrirai des livres, je vais te dépasser. Il me dit, mais petit, toi, là, tu te prends, moi, je vais te dépasser. Aujourd'hui, quand je le vois, quand il me dit, récemment, quand il m'a vu, il y a quelques années, il m'a dit, vraiment, parce que j'ai écrit des livres aujourd'hui. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, hein? Trouver quoi? Les livres? Ah, mais partout. Allez déjà à la bibliothèque. OK? Tu vois, tu fais quoi comme étude? En informatique. Ça, c'est très bien. Alors, est-ce que vous savez que ça, ça fait partie des métiers de l'avenir? Parce que le monde est en train à, depuis un certain temps, le monde a connu un shift, un shift. Depuis la venue de l'Internet. Et là, avec ce que le monde vient de connaître, là, là, cette crise de la pandémie de COVID-19, il faut s'attendre à tout ce qui est digital. Tout va être, même la monnaie, elle va être devenue digitale. Ça l'est déjà, mais je veux dire, ça va être normalisé partout. Parce qu'on va éviter le contact, tout ce qui est contact, tout ce qui est, alors, vous venez comme ça, déjà, vous le voyez, vous avez un téléphone pour l'allumer, vous n'avez qu'à... avec connaissance faciale. Ma voiture, je viens, je n'ai même pas besoin de la clé. Elle s'ouvre. Empreinte digitale. Vous voyez ? Donc, c'est déjà ton domaine, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'à l'avenir, si Dieu nous permet, nous aide, on va essayer de développer des petits moments de la télé comme ça, avec des personnes peut-être expérimentées, pour aussi, voilà, apporter aussi leur expérience, et aussi nous aider à nous aiguiller pour essayer un peu d'aller loin. Alors, prendre les livres qui traitent de ces sujets-là. Moi, quand je regarde sur l'informatique, c'est tellement vaste, des fois, je suis perdu. Je suis même perdu. Je n'aime pas... Et l'informatique, aujourd'hui, c'est un monde. C'est un monde dans un monde. C'est un univers dans l'univers. Vous voyez ? Donc, et puis, voilà. S'abonner à des magazines de newsletters d'innovation. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens, surtout dans ce domaine-là, l'informatique, ça peut être en Chine, ça peut être aux États-Unis, qui essayent d'innover, qui innovent, qui font des... Alors, sois connecté avec et ça va toujours nourrir ton esprit. Ayez l'esprit de la découverte. Ne vous arrêtez pas sous vos acquis. Chaque semaine, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau ? Vous voyez ? Ça vous enrichit. D'accord ? Amen. Voilà, ça vous enrichit. Oui, ici, question ? Ah, là-bas d'abord. Oui, non-midi ? J'ai une question concernant votre but est d'être... Professeur ? Oui, professeur. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez dès le début, c'est-à-dire dès votre enfance, ou c'était quelque chose, on va dire, une soif qui a grandi au fur et à mesure que vous avez étudié ? Je vais te faire rire un peu peut-être. Quand j'avais 17 ans, j'étais déjà professeur d'anglais. Donc, je ne me tiens pas devant les gens maintenant, c'est depuis. Vous pouvez demander à, comment elle s'appelle ? Karen ? Karen et sa soeur, c'est qui ? Karen et Jemima. J'ai donné cours à son papa. Demandez-le, elle peut vous dire. Son papa était dans mon école, j'étais son professeur. Ouais. J'avais 17 ans. Benato a 17 ans. Eh ben non, tu comprends. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Non. Parce que c'est à la fin de l'année que j'ai voyagé, j'ai quitté le pays pour venir en Belgique et puis au Maroc pour faire mes études en informatique de gestion. Puis je suis venu en France après. D'accord ? Et c'est quand je suis arrivé en France que Dieu a chamboulé un peu ma vie. J'ai dû arrêter les études pour rentrer dans le ministère. Voilà. Comme ça a toujours été là, il me ramène dans ça. Et puis voilà. oui. Avez-vous un exemple d'hommes ou de femmes politiques actuels qui sont chrétiennes ou chrétiennes ? Oui, il y a le président de ce pays qui est chrétien. C'est une femme là. Non, non, non. Burundi. Le Brésil, oui. Non, Jair Bolsonaro, oui. Mais le président de... Comment il s'appelle ? Des hommes politiques chrétiens, c'est ça, non ? OK. Donc, il y avait ça. Actuellement, par exemple, en RDC, le président de la RDC, il est chrétien. Antoine Félix Tisséke. Il est chrétien. OK. Il y a un autre président aussi qui est chrétien. Le nom m'échappe. Vous en avez. Vous en avez. Vous en avez. C'est pour dire qu'on peut monter jusqu'au sommet de la nation. On peut aller plus haut. Malheureusement, certains pourront en arriver là. Ils font des alliances. D'accord ? Plusieurs font des alliances. Il faut le dire quand même. Ils font des alliances. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans des sciences occultes. Avec ce pacte-là, ils leur donnent le pouvoir avec l'appui des certains multinationales, des personnes riches qui les... les aident à monter jusqu'au sommet de la nation. Mais Dieu est puissant pour amener les chrétiens aussi au sommet. Essaye d'aller le plus au sommet possible sans te compromettre. D'où la base, la foi, la parole, la spiritualité. Le reste, après, tu te bats pour aller plus haut, monter plus haut. Oui ? Bonjour, Bonjour, apôtre. Concernant la connaissance, est-il permis pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de regarder des livres comme des livres apocryphes ? Apocryphes ? Ah, ok. Là, tu parles en tant que chrétien. D'accord ? Est-ce que c'est... Les livres apocryphes, ce sont plus des livres d'histoire. Ce ne sont pas des livres d'autorité en matière de foi. Donc, je ne conseille pas pour quelqu'un qui vient de commencer sa foi, sa marche chrétienne. Il faut grandir d'abord, être bien assis, bien affermis. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que, bien évidemment, être bien cadré dans la doctrine, avoir d'abord un enseignement costaud sur la doctrine pour que sa foi ne soit pas ébranlée. Ok ? Après, maintenant, dans le cadre des recherches, on peut jeter nos regards sur des livres tels que... Il y en a plusieurs. Les livres apocryphes, il y en a plein. Moi, j'en ai même chez moi, quelques-uns. L'évangile de Barnabas, l'évangile de... Quelques livres. Donc, vous avez les Syracides, les Macchabées. L'histoire des Macchabées contextualise, en fait, le temps, le temps de Daniel. Ce qui s'est passé lorsqu'Antiochus IV et Pifane étaient venus, comment dirais-je, profaner le temple au deuxième siècle avant Jésus-Christ. c'est la famille des Macchabées qui se sont levés. C'est pourquoi Daniel dit, ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agirant avec fermeté. C'est eux qui se sont levés pour arrêter cette hémorragie et chasser ces personnes-là du temple et purifier le temple. Vous voyez ? Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui viennent se raccorder à la parole de Dieu. Par contre, il faut d'abord avoir une bonne base, j'insiste encore, de la parole avant de lire ce genre de livres d'histoire. OK ? Considère-les comme des livres d'histoire, pas comme des livres d'autorité en matière de foi. Juste ça. Oui ? Bonsoir, J'avais une question à vous poser parce qu'il y a quelques minutes que vous venez de dire qu'on devient ce que l'on lit. Du coup, j'avais une question et je vais prendre un exemple. Si par exemple, imaginons moi, un jour, je commence à lire plutôt des livres occultes, mais pas pour devenir occulte, mais justement pour m'instruire sur les choses occultes, détecter les choses du monde, est-ce que c'est bon ? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas prendre un texte avec moi, je vais te montrer dans la parole de Dieu. Nous prenons dans le livre d'Actes, Actes des Apôtres, nous lisons chapitre 19 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Actes 19, 17 à 20. Regardez ce que la Bible dit. « Et ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et que la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 5 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ok ? Donc, les livres de la magie, les livres de l'occultisme sont des points de contact avec le monde occulte. Je connais des personnes qui sont devenues sorciers parce qu'ils ont lu des livres. J'ai délivré une jeune fille qui avait 12 ans à l'époque dans les années 2006. cette jeune fille elle venait de l'Allemagne elle sortait de son corps elle allait faire du mal aux gens elle a contracté la sorcellerie par le livre d'Harry Potter. Ouais. 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 Donc même regarder ce film c'est un point de contact. Il y a un envoûtement et quand vous le lisez il y a un envoûtement il y a je ne sais pas moi j'avais habitude de regarder les films d'horreur bon je ne connaissais pas Jésus ça remonte mais je peux vous assurer j'avais très peur la nuit il y a un esprit derrière chaque parole il y a un esprit derrière la parole de Dieu il y a l'esprit de Dieu d'accord mais ça ce sont des livres mystiques donc il y a l'esprit de ce monde d'accord donc il y en a qui sont possédés au travers de ces livres là d'autres encore sont tétanisés et il y a comme un esprit qui sort de là pour entrer en toi donc ne jamais 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 lire lorsqu'on a des livres magiques des livres occultes on les brûle parce que même quand vous lisez la Bible Dieu n'a jamais permis à l'homme de connaître le monde de ténèbres non il dit que tu dois connaître mon monde tu dois manger le fruit de la vie de l'arbre de vie ne jamais manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il dit ça ça vous donne de l'illumination c'est comme ça qu'ils appellent ça tu vas être illuminé comme les illuminatis être illuminé derrière l'illumination là se cache l'esprit de Lucifer tu vois donc c'est vraiment un danger c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut jamais jamais tomber ok quand vous avez affaire à des livres de magie jetez-les brûler les mêmes pourquoi on les brûle pour que personne d'autre ne tombe sur ça parce que quelqu'un tombe sur ça il peut aussi devenir magie magicien occultiste au travers des livres je me rappelle il y a eu un feu président comme ça lui il avait la magie la magie rouge il y a la magie blanche la magie noire il y a la magie rouge vous voyez donc c'est le mélange de la magie bon je ne vais pas rentrer le mélange de toutes les mauvaises magies et ça vient de l'Inde et le point de contact c'est les livres au travers des livres on te dit fais ça 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 qu'on pratique fais ci fais ça telle formule va dans les toilettes à quelle heure tire la chasse fais ça parle tu vois ce qui va se passer mais c'est comme ça que beaucoup de gens font voilà ça c'est un monde assez bizarre il ne faut pas rentrer dedans vraiment oui 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 ah ici ok on arrive bonsoir papa j'ai une question qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui n'a pas forcément de passion de passion qui n'a pas de passion qui n'a pas forcément quelque chose qu'elle aime ou qui l'attire en fait qui sait du coup elle ne sait pas quoi faire dans la vie quoi faire comme es-tu plus tard il n'y a rien qui l'intéresse très bonne question non c'est que la personne n'a pas découvert ce qui l'intéresse chacun de nous est intéressé par quelque chose mais faut-il maintenant savoir découvrir cela ok alors il faut maintenant commencer à analyser la personne doit s'analyser elle-même d'accord et puis tu peux même demander aux gens qu'est-ce que qu'est-ce que donc vous me voyez être excellent peut-être que tu es tu as un talent que toi-même tu n'as pas découvert mais que les autres peut-être ça peut déjà être une clé un point de départ pour après aller plus loin chacun de nous Dieu a donné à tout le monde n'est ce qu'un talent tous personne n'est sur cette terre sans talent on n'a pas oui bonsoir bonsoir vu que mon frère a posé la question par rapport au livre au cultisme c'était pour savoir est-ce qu'il est permis pour un enfant de Dieu aussi de lire que ce soit la Torah ou même le Coran pour s'instruire par rapport à la parole de Dieu bon la Torah c'est l'Ancien Testament le Coran c'est l'Islam dans le Coran il est dit quand vous avez des questions difficiles des choses que vous ne comprenez pas lisez la Bible le Coran renvoie les gens dans la Bible comment toi tu veux aller ok il y a beaucoup de surates moi je vais lire un peu le Coran pas tout il y a un peu pour savoir un peu des choses très honnêtement beaucoup de choses qui sont dites là-bas sont tirées de la Bible beaucoup de choses ont été rajoutées qui n'ont rien à voir avec la Bible tu vois non voilà parce qu'ils croient ils croient à certains prophètes ils croient à Moïse ils croient à Abraham ils croient à tout ça ils croient à un seul Dieu c'est une religion monothéiste il ne faut pas oublier il n'est pas polythéiste par contre il y a plein de choses c'est pas bon l'origine même bon on est filmé Paul dit si un ange vous annonçait l'évangile qui s'écarte de ce que vous avez appris qu'il soit anathème Galate 1 9 à 10 anathème qu'ils soient maudits Amen Amen donc lisez ça dans Galate 1 verset 9 retenez ça lisez-le or les ingiles comme ils disent qu'ils apportent c'est car parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le fils unique de Dieu et l'apôtre Jean va plus loin il dit si quelqu'un ne reconnait pas Jésus comme le fils unique venu de Dieu né de la chair et qu'il est venu de Dieu c'est l'antichrist c'est pas moi c'est la Bible donc j'ai pas c'est vrai que j'ai dit on est filmé j'ai pas envie d'avoir des problèmes on en a déjà assez comme ça il y a trop d'âmes à sauver d'accord laissons le Saint-Esprit les éclairer et les amener dans la foi Amen n'allez pas rentrer en fait beaucoup ils disent bon on va lire comme ça on va faire des débats c'est pas les débats qui convaincent c'est le Saint-Esprit qui convainc d'accord ouais ok une ou deux questions on termine oui là-bas ok on m'entend ? oui on t'entend moi j'aurais une question concernant votre organisation comment vous avez fait pour concilier la vie professionnelle la vie de la famille l'église etc ok d'accord l'organisation ok ça c'est aussi un point quand même j'allais nous donner aussi notez-le c'est très important la gestion du temps la gestion du temps notez-le c'est très important c'est pour ça que profitez quand vous êtes encore chez papa et maman pour aller très loin dans les études ne cherchez pas à faire de folie ne cherchez pas à une vie d'indépendance parce que bon on s'est dit bon je suis majeur maintenant je vais être indépendant c'est un piège d'accord c'est vraiment un piège oui tu peux penser pince là pincez-vous mutuellement au nom de Jésus d'accord c'est un piège prenez le temps prenez le temps pourquoi je le dis pourquoi je le dis si à 18 ans vous allez à l'école supérieure vous faites 7 ans vous pouvez avoir votre doctorat prêtez-le bien 18 ans plus 7 ça fait combien ? 25 non non ça arrive donc à 25 ans vous êtes vous avez plus que la maîtrise vous avez un doctorat et là vous avez toute votre vie vous commencez votre vie sociale pas avec n'importe quel niveau pas avec n'importe quel salaire nos parents qui sont venus ici cherchant l'argent la plupart d'entre eux ont des dos cassés je ne le dis pas pour me moquer mais c'est des réalités ils ont payé certainement le prix pour que nos enfants ne payent pas le même prix alors pourquoi maintenant on a la grâce d'aller plus loin on refuse ce qu'eux ils ont voulu avoir mais qu'ils n'ont pas eu j'aurais aimé terminer mes études plus tôt que de le faire maintenant parce que là c'est très difficile parce que à un moment donné quand vous avez le poids des responsabilités quand vous êtes chez papa et maman vous ne pensez pas à payer le loyer vous ne pensez pas aux factures vous ne pensez à rien du tout d'ailleurs vous êtes même capricieux soit mais il faut dernier téléphone Alléluia il faut des make-up j'ai changé la couleur de mes cheveux bref vous avez la latitude d'accord Amen est-ce que vous me suivez vous avez la latitude de pouvoir aller loin donc profitez-en c'est une grâce il y a dans certains pays les gens crient pour avoir ce que la France donne comme avantage opportunité mais quand vous regardez beaucoup de jeunes qui sont dans la cité ils auraient pu être à l'université mais ils sont en train de traîner pour finir en prison pour finir dealer non on peut changer les choses est-ce que vous me suivez donc profitez je dis bien vous terminez à 18 ans vous comptez 7 ans vous avez votre doctorat vous comptez 5 ans vous avez un master spécialisé donc à 23 ans tu es un master spécialisé c'est pas intéressant après tu tournes la part des études vie professionnelle bon salaire en poche ah ben oui plutôt de devenir intercesseur seigneur ouvre les portes non les portes sont les portes sont déjà ouvertes amen vous avez fait des cadres des avocats amen des juristes des magistrats amen 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 des ingénieurs des architectes ah non des pilotes j'ai besoin d'un pilote qui va m'amener avec mon jet privé j'ai pas envie de payer ailleurs je vous paye ici amen vous voulez pas ça les physiciens les astronautes vous allez découvrir les nouvelles planètes et tout le monde entier va vous voir à partir de la NASA là-bas oh Seigneur c'est possible Paul était instruit Paul il était instruit je peux même vous choquer Jésus était instruit le modèle par excellence donc je pense que c'est possible dernière question oui oui bonsoir bonsoir est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour la rédaction de vos livres ok méthodologie particulière j'ai parlé mais je crois que j'ai pas peut-être bien répondu à ta question et puis je vais revenir là alors lorsque vous avez plusieurs choses à faire essayez de répartir les tâches j'ai un temps où je m'occupe de l'église et l'église je suis le pasteur principal de toutes les églises donc il y a des jours je fais le suivi des églises le suivi apostolique d'accord où j'appelle les églises pour savoir si tout va bien qu'elles sont en bonne santé s'il y a un an qu'on doit organiser besoin tout ça je suis le pasteur d'ici d'accord le pasteur responsable donc avec des fils et des filles qui travaillent à mes côtés d'accord alors je suis également le travail j'ai forme j'équipe j'enseigne je reçois les entretiens je prie pour les malades en priant pour des cas je rends visite je fais des visites à domicile d'accord on célèbre des mariages on assiste des personnes dans les enterrements c'est du temps d'accord il faut savoir s'organiser d'accord et tu ne peux pas faire ce travail si tu n'es pas quelqu'un qui est stable émotionnellement quelqu'un qui est instable émotionnellement il fait des dégâts qu'autre chose je ne parle pas de spirituel je ne pourrais être rempli du Saint-Esprit mais être instable émotionnellement donc il y a une stabilité émotionnelle une stabilité spirituelle il y a la vie de prière qu'il faut avoir la vie de jeûne demain même on commence trois jours de jeûne d'ailleurs je vous invite tous Amen les gars te voisins trois jours c'est les vacances tu ne vas pas me dire que j'ai des cours c'est les vacances voilà et puis demain on enlève les chaises on va marcher ici trois jours venez ici ce sera le fire aujourd'hui c'est la tête demain c'est le feu voilà ça s'appelle l'équilibre Amen d'accord un temps pour s'occuper de la famille être avec les enfants sortir avec quand il le faut d'accord un temps pour étudier très souvent j'étudie très tard parce qu'avec la petite aussi quand tu rentres ça coule dans tous les sens donc c'est un peu compliqué il faut attendre que tout le monde dorme et puis là tu commences à étudier pour que tu sois un peu frais ok donc tout ça c'est comme je disais que les études j'aurais bien voulu les terminer plus tôt que maintenant ok quoique j'estime qu'on peut toujours étudier jusqu'au retour de Jésus ok ça c'est ça c'est ma conviction je sais que c'est beaucoup on dit si sans effet mais bon voilà Amen Amen ok si je demande qui veut beaucoup plus d'argent dans sa poche on va lever les mains oui mais avant que ça rentre là ça vient d'abord là ici pchou comprenez et puis faire du bien à un grand nombre de personnes donc s'organiser chaque chose à son temps être discipliné ce qui nous manque aussi c'est la discipline et savoir dire non c'est pas toutes les sollicitations qu'il faut dire oui il faut aussi savoir dire non non là je peux pas on fera ça après d'accord la discipline c'est retarder la réjouissance au lieu de jouir maintenant je vais jouir demain donc aujourd'hui je me prive d'accord on se prive du sommeil on se prive des plaisirs on se prive même des choses des biens des matériels parce qu'on a un objectif à atteindre ok voilà en plus de ça vous mettez le projet je suis l'acteur principal du projet avec les équipes derrière Bani et les autres donc il faut bosser sur le projet il faut aussi donc tout ça il faut le faire des fois je vais au lit et puis je me mets à travail il y en a qui sont là je prie en langue et je me mets à travail je cherche je cherche comme cette nuit j'étais en train de travailler j'envoyais j'envoyais au chef projet des choses j'ai dit tiens c'est ça c'est bon deux heures du matin lui-même il a dû voir il a dit merci et puis je crois que là il était sur téléphone après parce que là j'ai l'inspiration à l'instant T sinon je vais oublier vous voyez donc tout ça ça fait qu'on essaie d'être équilibré ok voilà maintenant ça dépend aussi de la capacité Dieu m'a donné une capacité à pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps tout le monde n'a pas forcément cette capacité limite toi à ta capacité ok voilà alors comment je fais pour écrire les livres c'est ça la plupart des livres en fait ce sont des séries d'enseignements simple des séries d'enseignements et puis on condense en livres et puis j'essaie de faire un condensé de tout ça avec un fil conducteur et je présente un livre voilà voilà mon seul secret c'est bon c'est bon Dieu bénisse je vais faire une prière et puis on va finir est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de mémoire qui ont du mal à retenir ok levez-vous j'avais juste à cliquer de prier pour vous tenez-vous de vous je vais prier pour vous ouais Dieu vous connait le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous connait ok mettez vos deux vos deux mains sur la tête Alléluia voulons prier le Seigneur notre Dieu notre Père je te dis donc merci pour ce temps merci de nous avoir édifiés encore ce soir au travers de Seigneur de cet atelier de cette rencontre d'échange de partage Seigneur d'exhortation je prie pour que tu aides chacun entre nous chacun de nous à implémenter ces choses au nom puissant de Jésus-Christ je demande Seigneur que tu donnes de la réussite tu donnes comme la Bible dit le Dieu des cieux nous donnera du succès donne à chaque personne ici représentée d'avoir du succès dans les études dans les projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth je prie Seigneur pour ces personnes qui sont levées qui ont tenu la main qui ont le point avec leur mémoire je prie que leur mémoire soit rafraîchie à partir de maintenant partout où il y avait des complications partout où il y avait des troubles partout où il y avait la confusion je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant toute confusion est détruite toute confusion est enlevée toute confusion est brisée au nom de Jésus-Christ merci de poser ta main recevez une mémoire fraîche une mémoire capable de retenir une mémoire capable de conserver une mémoire capable de se rappeler de se souvenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur merci de le faire merci de le faire merci de le faire merci pour ces jeunes merci pour ces jeunes garçons ces jeunes frères ces jeunes sœurs merci pour leur vie et leur avenir je prie Seigneur que ta grâce impacte chacun d'entre eux dans le nom puissant précieux de Jésus nous avons ainsi prié et ensemble nous disons tous Amen Gloire à Dieu que Dieu vous bénisse abondamment on a fini merci merci Sous-titrage FR ?